Musique Cette année, nous célébrons le 21e anniversaire de l'accession de Sa Majesté le Roi au Trône. Deux décennies de règne marquée par de grandes réalisations et par des réformes considérables sur tous les plans. Cette année est exceptionnelle en raison de la pandémie du coronavirus qui s'est invitée partout à travers le monde. Mais au Maroc, nous avons de quoi être fiers au regard de l'action proactive et au leadership de Sa Majesté le Roi qui a pris des mesures idoines pour permettre à notre pays de faire face à cette pandémie. C'est très touchant de voir comment la préservation de la vie humaine a été placée comme la principale priorité dans la réponse apportée à cette crise. Cela nous a permis d'éviter le pire. Dieu merci, cela fait 21 ans que nous vivons au rythme de grandes réalisations, de grandes réformes qui touchent tous les secteurs sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi. Rien que cette année, nous avons vu un certain nombre de chantiers se réaliser sous la supervision de Sa Majesté le Roi. Je citerai à titre d'exemple le développement du pôle économique de Fès et celui d'Agadir. Je citerai également le lancement de grandes stratégies de développement agricole, notamment la stratégie Al-Jayl al-Akhdar. Permettez-moi aussi de faire référence au programme Interlaka, destiné à favoriser l'entrepreneuriat des jeunes en leur facilitant l'accès au financement à des taux très bas. Ces réalisations s'ajoutent à des réformes d'ordre politique et constitutionnelle. Ces dernières années ont été marquées par un dynamisme au sein des partis politiques. Nous vivons une période très dynamique sous le règne de Sa Majesté et je prie que l'avenir soit encore plus prometteur, car le Maroc est capable de réaliser des progrès encore plus importants sous le leadership de Sa Majesté le Roi que Dieu l'assiste. Sous-titrage Société Radio-Canada